Vous êtes sur RTL. Alors, puisqu'on parle des enfants, je le disais, il y a une émission sur France 5 qui s'appelle Les Maternelles. Où on parle d'enfants, c'est où parfois des spécialistes, des pédiatres notamment, sont amenés à répondre à des questions. Et après avoir vu ton spectacle, je me dis que tu as vraiment toutes les capacités pour pouvoir toi aussi répondre à ces questions. Voici la première question issue de l'émission Les Maternelles. Mon fils aîné dans la voiture avant d'arriver à la maternité. C'était mon premier bébé. J'aimerais en avoir un deuxième. Sortira-t-il forcément aussi vite que le premier ? Non, moi non. C'est quoi ? Je répondrais à cette femme. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en faire un deuxième ? Oui, c'est vrai. Moi, je me suis arrêté à 1. Tu t'es arrêté à 1. Pourquoi faire 1 ? 1, c'est déjà compliqué. Je lui conseille, continue de cette question qui a l'air de l'angoisser. Reste à 1 et garde ta voiture. Oui, c'est bien. Deuxième question, Olivier. Que faire si un enfant de 2 ans et demi, le bon âge, a un comportement agressif et se montre en colère, que ce soit à la maison ou au parc ? Alors là, j'en parlais tout à l'heure, c'est à propos de l'éducation positive. Oui. C'est-à-dire que l'éducation positive, on considère que l'enfant n'a jamais tort. Donc le problème ne vient pas de l'enfant, mais du parc ou de la maison. Donc il faut qu'il déménage. C'est simple, efficace. Tu sais quoi ? C'est pas à l'abri d'être contacté pour pouvoir répondre à l'occasion. Je suis sûr que cette émission va m'apporter des choses. Parce que les gars galèrent en général à répondre. Attention, autre question. Un enfant de presque 3 ans qui rigole lorsque la maîtresse le réprimante met au piquet et avec qui elle n'a aucune prise. Est-ce que je dois m'inquiéter ? Est-ce que je dois consulter ? Alors ce que j'entends moi-là, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est que la maîtresse est drôle. Et voilà. Et donc moi je m'inquiète parce que c'est peut-être une humoriste en herbe. En devenir. Voilà. Non, non, c'est vrai que j'ai pas trop de réponses sur celle-là qu'elle se démerde. Voilà. C'est simple et efficace. Allez, une dernière. Une dernière, vas-y. Depuis la rentrée des classes, leur deuxième garçon, donc celui qui a 4 ans, leur en fait voir de toutes les couleurs. Nous avons entendu parler de l'enfant sandwich, donc coincé entre les deux. Est-ce que ça pourrait être le cas ? Est-ce qu'il y a un mal-être particulier de cet enfant du milieu ? Alors, donc il faut savoir une chose, et ça je vais prendre un tout petit peu de temps parce que, donc tout à l'heure j'ai parlé de l'aîné, d'accord, mais j'ai pas parlé du second. Qui est second ce soir ? Les seconds, il faut savoir une chose, c'est que tout le monde s'en fout des seconds. Les parents ont tellement bossé sur l'aîné que l'enfant sandwich, donc ils s'en foutent, du coup il est livré à lui-même. C'est un pari, il est souvent moche le second. Tu me le confirmes ou pas ? Non. Il finit souvent mal. 70% des pédophiles sont des seconds. Non, je te dis que j'ai des études. Après, il y a les troisièmes, qui est troisième ? Levé la main, qui est troisième ? Les troisièmes, les parents ont retrouvé l'énergie, ils sont secondés par les deux aînés, du coup le troisième est souvent ouvert, intelligent et très beau. Voilà. T'es pas seconde, toi ? Non, troisième. Non, parce que ça marche pas tout le temps, c'est pour ça que je la sens très en confiance. Je la sens très en confiance. Le public a dos. Quatrième, cinquième, sixième, bon ça ce sont des avortements qu'on m'a le tourné. Est-ce qu'il y a un petit dernier ou pas ? Il y avait quelqu'un qui est petit dernier ? Moi je suis le petit dernier. Le petit dernier, autant pour l'aîné, c'est la première crêpe, elle est ratée, autant pour le petit dernier, il n'y avait plus assez de pâtes. Très bien. Bruno, t'es un bout de crêpe Bruno.